– Monsieur Messner, bonsoir. – Bonsoir. – Je suis ravi de faire votre connaissance. – Je suis tout à fait heureux d'être sur le plateau avec vous. – Vous êtes un ami de longue date de Jean Lassalle, car c'est une affaire d'amitié, cette candidature. – Les amitiés, vous savez, ce n'est pas forcément de longue date, ça peut être assez récent. Et effectivement, avec Jean, nous nous connaissons depuis six mois. – D'accord. Vous êtes un ancien militaire, n'est-ce pas ? – Le ministre de la Défense, aujourd'hui, s'est affiché à Nantes avec Emmanuel Macron. – Oui. – Il a dit qu'il était vraiment de plein pied avec lui. Et il estime qu'Emmanuel Macron incarne l'optimisme. Pour vous, ancien militaire, qu'incarne Jean Lassalle ? – Jean Lassalle incarne l'honnêteté, la vérité, et en matière militaire, un renouveau d'un certain nombre de choses. – En matière militaire aussi ? – Oui. Jean Lassalle souhaite que la France soit une force de paix. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place un certain nombre de moyens et surtout optimiser ce qui existe déjà. – Mais ils souhaitent que nous nous retirions d'Afrique, c'est ça ? Du Mali, notamment ? – Alors, ils souhaitent qu'effectivement, nous retirions d'une manière générale les forces qui sont en opération sur des théâtres extérieurs. – Mais qu'on est un deuxième porte-avions quand même. – Ah oui, mais c'est autre chose. – D'accord, c'est autre chose. – L'idée est que, d'abord, en retirant nos troupes qui finalement ne font que, je dirais, alimenter quelques braises et avec une efficacité tout à fait relative, on puisse d'abord récupérer un petit peu de budget, parce que ça représente pas loin d'un milliard ces opérations extérieures. Cela ne veut pas dire qu'on remet en question des accords bilatéraux qui existent déjà. C'est simplement de pouvoir recentrer nos forces sur des actions qui sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus proches de ce qui représente la sécurité pour notre pays. – Alors, on va pas faire toute l'émission sur les questions militaires, parce que là, je pense que les auditeurs ne comprendraient plus, les téléspectateurs. – Moi non plus d'ailleurs. – Encore un mot quand même, parce qu'on va revenir au candidat de la ruralité dans un instant, avec Jean Lassalle, mais il a quand même une proposition importante à propos du retour du service civique et militaire obligatoire. – Oui, ou, ou, je crois. C'est civique ou militaire. – Alors, c'est civil et militaire. Obligatoire. 18 ans. – Dans lequel il y a une option militaire ou une option… – C'est ça. – Un service obligatoire. – Voilà. Un service obligatoire sur une durée de 9 à 10 mois, en fait, c'est calqué sur la durée d'une année scolaire, de manière que les jeunes qui suivent ce service et qui seront, on va dire, appelés, pour reprendre un terme ancien, ne soient pas perturbés dans leur cursus universitaire ou scolaire. Et ça, c'est une idée importante parce que, vous le disiez, je suis ancien militaire, et donc, j'ai souvenir autrefois d'avoir eu des appelés sous mes ordres et avec des gens qui étaient complètement perturbés par, justement, des tranches, je dirais, des tranches d'années ou de mois qui ne correspondaient à rien et qui mettaient complètement en péril leurs études ou d'autres activités. J'ai souvenir d'un agriculteur qui avait perdu ses moissons, enfin, des choses comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le sens du service national que Jean Lassalle veut rétablir est surtout de redonner à chaque jeune et à chaque individu qui est en âge de le faire cette notion de patrie, de nation, de donner un petit peu de son temps, justement, pour retrouver quelque chose de fort et au cœur, justement, de l'action ou en tout cas de la vie qui va suivre ensuite, sachant que cette période ne sera pas une période neutre pour un certain nombre d'entre eux et notamment pour le service civique. Ils pourront transformer cette période grâce à la VAE dans le cursus de leur université. Et pour les militaires, passer leur permis de conduire, pardon, ce sera quelque chose qu'ils pourront le faire. D'accord. Comme ça se faisait autrefois, on se souvient. Alors, d'autres questions ? On revient un petit peu à la ruralité dont on a vu avec la défense. Je voudrais revenir sur la ruralité. Monsieur Lassalle veut restaurer les quotas laitiers, il le dit. Mais moi, je me souviens très bien, quand ces quotas laitiers existaient, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui rouspaient de taigne. Ils disaient, voilà, Bruxelles nous impose des choses dont on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut y comprendre ? Il faut y comprendre que la démarche de Jean Lassalle est avant tout de reconsidérer l'ensemble des accords européens. parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de sortir de l'Europe ni d'aller vers un Frexit. Ce n'est absolument pas la démarche de Jean. En revanche, l'idée, c'est de renégocier un certain nombre d'accords qui permettront de rétablir une équité ou en tout cas une sorte d'éthique entre les différents pays et notamment, effectivement, sur, on ne va pas appeler ça des quotas laitiers, mais sur la production laitière et la répartition qu'on pourrait avoir sur ces sujets. D'autres sujets, d'ailleurs, en rapport avec le groupe, je le signale, c'est dans le programme de Jean Lassalle, il veut appliquer le droit du travail français aux travailleurs détachés. Oui. Ça, c'est un point de son programme. Une sorte de clause Molière améliorée, ça ? Non, pas exactement. Vous verrez quand on sera... Mais qu'est-ce que vous en pensez, pardon ? Vous êtes convaincu comme votre champion qu'il sera déjà au second tour. Mais oui. Tout est possible. Il y a encore du boulot, hein, sur quatre jours, parce que pour l'instant, il est à 0,5. Ah oui, mais ce sont les sondages. Alors, Jean-Francis. Mais vis-à-vis de l'Europe, je ne comprends pas bien, en fait, la position de Jean Lassalle. En fait, il est favorable, par exemple, sur la question de la politique agricole commune, puisqu'on en parlait, d'une francisation, lui aussi, de la politique agricole commune. Donc, de récupérer les aides de la PAC, comment on fait sans quitter l'Europe, à un moment donné, ou sans renverser la table européenne ? En négociant, le principe de Jean Lassalle, c'est de... C'est un peu facile à dire, parce que, je veux dire, en gros, vous dites tout ça, c'est-à-dire tous les candidats un peu, on va dire, à la marge des deux grands candidats, on va renégocier avec nos 28 partenaires européens, et on n'imagine pas très bien, en fait, Jean Lassalle aller à la table de l'Europe et dire on va renégocier tout ça. Jean Lassalle, quand même, est un berger, fils de berger, frère de berger, c'est un sujet qu'il connaît bien. L'idée de renégocier n'est pas de remettre tout à plat. L'idée, c'est avant tout de pouvoir, comment dire, aller vers de nouveaux accords qui ne consistent pas à franciser la PAC, mais surtout, comme je le disais à l'instant, de répartir de manière plus juste, et ça, c'est un thème important du programme de Jean Lassalle, la justice, d'une manière générale, et de rétablir des dialogues qui n'existent plus. C'est d'ailleurs la base, également, de ce qu'il veut faire en matière de diplomatie. C'est la base de ce qu'il veut faire dans beaucoup de domaines. – Alors, vous répétez que c'est un berger, Jean Lassalle, mais c'est surtout un homme politique. Vous avez vu le calcul de l'AFP concernant ses mandats. – Il plaide, évidemment, pour le renouvellement, Jean Lassalle. Vous le confirmez, il veut un changement. – Oui. – Alors, le peut-il, alors qu'il cumule à lui seul 106 années, virgule 8, de mandats électifs. C'est un des comptes, donc, établis par l'agence France Presse, qui a additionné, je précise, les mandats électifs locaux, il est maire et nationaux. Et c'est lui, l'heureux grandement, en la matière. – Si vous considérez que maire de Lourdieau-Sichère est un mandat, comment dirais-je, d'ordre national, je pense qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. Pas mélanger les carottes, les poireaux, voilà. Ça fait 40 ans qu'il est maire de Lourdieau-Sichère. Il a été un des plus jeunes maires de France, si j'ai bonne mémoire. Et il a été réélu à chaque fois. Quant à son mandat de député, il a une quinzaine d'années. Mais c'est un mandat national et non pas local. Donc, cette accumulation est un jeu assez intéressant. Mais moi, je n'arrive pas au même calcul. – Ah, vous n'arrivez pas au même calcul. – La marche est un peu haute, là, peut-être, cette fois-ci, en tout cas, pour accéder à la présidence de la République française. Au fond, l'impression, on ne va pas se raconter d'histoire, ce n'est pas une candidature pour être président de la République. C'est une candidature de témoignage. Qu'est-ce qui l'apporte dans cette campagne, Jean Lassalle ? – Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. – Non, écoutez, on va… – Sinon, je ne serais pas là. – Alors, racontez-nous des histoires, alors. – On ne va pas raconter. – Non, vous avez dit tout à l'heure, ça ne fait pas longtemps que je connais Jean Lassalle. Ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, c'est un homme profond. – Vous ne pouvez pas être désobligeant, mais… – C'est un homme profond, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus que… – On n'en doute pas, la question c'était son accession au second tour. – Mais son accession au second tour, tout est encore possible. Quand vous regardez que 25% des électeurs ne sont pas encore décidés, quand vous voyez qu'on a encore une marge de manœuvre aussi sur l'abstention, pendant sa marche, vous savez que Jean Lassalle a fait une marche importante, 5500 kilomètres autour de la France en 2015. – D'ailleurs, il dit qu'Emmanuel Macron lui a piqué l'idée. – Ben oui, je confirme, l'idée de la marche, c'est véritablement ce qu'a fait Jean Lassalle. Je n'ai pas souvenir que M. Macron ait beaucoup marché sur l'ensemble du territoire. Mais bon, en tout cas, au cours de cette marche… – Sur la question fondamentale que pose effectivement Jean-Francis, sur ce qu'il apporte dans cette campagne aujourd'hui. – Il apporte un renouveau. Jean Lassalle n'est l'héritier de personne. Jean Lassalle, c'est un homme politique qui s'est, au fur et à mesure, non pas fabriqué, mais aguerri à cette vie politique. Il n'est pas non plus un extrémiste. Vous voyez bien qu'il est dans une position extrêmement centrale, et que par conséquent, sa vocation à rassembler existe véritablement. Et il n'est pas non plus, comment je pourrais dire, on ne peut pas lui reprocher d'avoir les mains dans le pot de confiture non plus. Et ça, vous le savez bien, c'est un homme honnête. Et quelles que soient les façons dont on regarde sa vie politique, et quelle que soit la façon dont on essaye de la tordre, on ne trouvera pas des choses qui sont répréhensibles. – Les apparences sont parfois trompeuses. – Je ne parle pas d'apparence, je parle de réalité. Et donc, je suis convaincu que Jean Lassalle, on l'a bien constaté à travers la campagne, à chaque fois qu'on va sur le terrain, à chaque fois qu'on va, par exemple, nous sommes allés à Saint-Denis, pendant un marché un dimanche, nous sommes allés à Marseille la semaine dernière, on n'a pas besoin de garde du corps. Jean Lassalle, c'est l'humaniste. Il va vers les gens, il les embrasse. – L'humanisme. – C'est un humanisme. – Une forme d'humanisme. – Exactement. Et les gens sont réceptifs. Jean Lassalle, les gens passent, c'est qui ? – Ah, c'est Jean Lassalle, formidable. Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. – Donc, il a un capital de sympathie. – Énorme. Alors, après la transformation en capital électoral, – C'est autre chose. – Eh bien, ça, il appartient à l'électeur de le choisir. Et c'est l'électeur qui, aujourd'hui, va transformer ce capital de sympathie en se disant, finalement, ce type, il est différent des autres. C'est un candidat qui nous apporte sans doute quelque chose de différent, même s'il a une grosse expérience. Mais justement, cette expérience, tu le permets d'être crédible, mais pas forcément d'être un véritable objet du système. – Alors, est-ce qu'il a ce capital de sympathie parce qu'il représente une forme de nostalgie ? – Je ne dirais pas ça, non, non, non. Justement, le programme de Jean Lassalle est assez novateur, à plus d'un titre. – Alors… – Donnez-nous un ou deux exemples. – Il y a quand même, dans son projet, pardon, une forme de nostalgie aussi dans le recrutement des fonctionnaires pour des services publics locaux, 200 000 fonctionnaires, je crois, pour des gendarmeries de proximité. Il y a un petit peu ce côté de la France d'avant, quand même, comme le disait Michel. – Mais ce n'est pas une nostalgie, pour autant. – Ah bon ? – Non, non, justement, on peut avoir des références sur le passé et considérer que c'était des choses qui peuvent être reproduites dans un contexte qui a évolué. – Mais par exemple, pourquoi rejeter le regroupement de communes, qui permet quand même à des petits villages, d'offrir peut-être plus de services aux habitants, et de faire des économies, au bout du compte ? Il est contre le regroupement de communes. – Pas exactement, il est pour, avant tout, retrouver une autonomie au niveau de la commune, et surtout retrouver aussi du pouvoir sur l'ensemble de la chaîne qui va de la commune jusqu'à l'État. Donc c'est vraiment aussi là une nouvelle politique, c'est-à-dire donner cette autonomie, ce pouvoir, et quelque chose qui justement n'est pas conforme à certains programmes qui ont plutôt tendance à vouloir supprimer la commune. Alors que la commune, c'est vraiment le cœur de la vie, enfin, on le sait tous, on a tous des souvenirs, ou en tout cas, on peut vivre aussi… – On a tous des ancrages dans une commune, je vous confirme. – Voilà, et vous voyez bien que si vous coupez la commune, ou si vous faites des grosses communes, on perd à la fois de la culture, on perd aussi un certain nombre de choses qui nous sont propres, et qui sont propres à chaque commune. et puis la commune, une commune sur le bord de la Manche n'a pas les mêmes préoccupations qu'une commune sur les bords de l'Atlantique. Donc on ne peut pas avoir un amalgame systématique. – Nadège. – Alors tout à l'heure, vous avez parlé de patriotisme, je me souviens, de patrie, et c'est vous, vous avez bien parlé, je ne suis pas en train de confondre avec notre invité. – Peut-être pas, mais il ne va pas démentir, monsieur, avoir le patriotisme au cœur, n'est-ce pas ? – Mais oui, 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 oui. – Alors, je vais savoir s'il y avait une différence pour vous entre patriote et nationaliste. – Ah oui, oui, il y a une grosse différence, oui. Patrie, c'est la terre du père, c'est véritablement ce qui nous attache à notre pays. Le nationalisme est une posture qui est, de mon point de vue, plutôt politique, et qui n'a pas véritablement de fondements, comment dirais-je, ancestraux, terriens, etc. – Et monsieur Lassalle, pour vous, est un patriote. – Ah oui. – Et c'est aussi un patriote qui dit « Je suis moi le seul à pouvoir rassembler ». Vous savez que tous les candidats disent la même chose. Encore monsieur Lassalle se distingue des autres. Pourquoi est-ce qu'on croira à lui plus que les autres ? – Parce qu'il le fait, véritablement, et il l'a fait déjà. Il rassemble, c'est ce que je vous dis à l'instant. – Mais il rassemble, vous, vous le dites, bon, c'est d'accord. Mais comment, quoi ? On comprends. – Mais parce que sa politique, son approche politique, n'est pas discriminante. Je peux témoigner que, dans son entourage, tout le monde a la même considération que sa part. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des responsabilités, et d'autres moins, mais l'idée, c'est que nous sommes tous un peuple, et qu'il n'est pas question de laisser des gens sur le… – Et d'autres candidats qui, eux, sont discriminants ? – Vraisemblablement, oui. – Alors, allez-y, donnez les noms. – Non. – Ah, ben attendez, on est en campagne électorale, vous avez le droit un petit peu de dénigrer vos adversaires, c'est autorisé. – Écoutez, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est bien Marine Le Pen, et un discours qui est justement extrêmement discriminant. – Sur les politiques migratoires, précisément, quelle est votre position ? Est-ce qu'il faut durcir les flux d'immigration en France ? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un moratoire, comme le propose Marine Le Pen ? – D'abord, je pense que, enfin, je suis l'interprète de Jean Lassalle, il est important de maîtriser les départs de ces problèmes migratoires. Je pense notamment à ce qui se passe en Méditerranée, où on a, bien sûr, des flux migratoires importants, mais on a aussi des gens qui, malheureusement, perdent la vie dans des conditions absolument inadmissibles. Or, on sait très bien que ces départs proviennent de pays du nord de l'Afrique, où les autorités n'ont pas forcément la capacité à contrôler tout ce qui se passe. – Ou des pays en guerre, comme la Syrie. – Alors, des pays en guerre, comme la Syrie, je pensais plutôt à la Libye, moi, vous voyez, sur des… – Donc, sa position, pour la résumer, sur les flux migratoires ? – Sur la flux migratoire, la position de Jean Lassalle est d'arriver à un équilibre et à contrôler, effectivement, ces flux, mais sans pour autant rejeter les gens à la frontière, ce n'est pas du tout l'esprit. – M. Metzner, on va se séparer, mais avant cela, vous allez nous raconter, en fait, votre coup de foudre pour Jean Lassalle. – Parce que vous le connaissez depuis six mois, – Depuis six mois, et il faut dire que vous vous êtes rencontrés sur une problématique très importante, – Oui. – C'est-à-dire l'économie de la mer. Et vous avez une minute pour nous raconter cela. – Eh bien, écoutez, c'est très simple. Jean Lassalle se présente à la présidence de la République, j'écoute ça d'une oreille, et un jour, il parle des énergies marines renouvelables, qui est une de mes spécialités en matière d'économie maritime. Et donc, j'entends Jean dire des choses, je vais dire, inexactes, ou en tout cas, imprécises. Et à ce moment-là, je me dis, si un candidat en parle, autant qu'il en parle bien. Donc, j'ai pris contact avec lui, on s'est téléphoné une première fois, c'était au mois d'août l'année dernière, pendant les vacances, on a passé trois quarts d'heure au téléphone, absolument passionnante, et il m'a dit, j'ai besoin d'un type comme vous, on se voit au mois de septembre, et c'est parti comme ça. – D'accord, donc pour aboutir à ce chapitre important sur l'économie de la mer, que met en avant également, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon. – Ah oui, oui, je sais, oui. – Mais vous, vous estimez être plus abouti que Jean-Luc Mélenchon sur le sujet ? – Oui, parce que nous proposons un programme beaucoup plus complet, puisque nous souhaitons, lorsque nous aurons atteint l'Élysée, avoir un gouvernement au sein duquel un ministre de la mer de plein exercice soit effectivement… – Alors ça pourrait être M. Mélenchon ? – Non. – Écoutez, on en reparlera. – Vous en reparlerez. – Vous proposerez. – Ou vous, vous n'en êtes pas encore à vous répartir les postes. – Non, pas du tout. – Merci à vous en tous les cas. – Merci infiniment. – Écoutez, on souhaite longue vie à votre histoire d'amitié avec Jean Lassalle. – Ah ça, c'est bien. – Et on verra ce qu'il devient au soir du premier tour de la présidentielle. Bonsoir, merci à vous. – À très vite. – Sous-titrage ST' 501